Bonjour, moi je voulais savoir si tu avais encore des contacts avec les anciens élèves et s'il t'arrivait peut-être d'en coacher encore certains, il était toujours encore de projets pro ? Bah écoute, je ne les ai pas tous revus, il y a des fois des événements où on est tous ensemble, donc là on se revoit. Après ce que j'ai revu personnellement c'est plutôt Amicha et Léa, j'ai eu la chance de faire un jeudi il y a un mois pour l'association Régory Le Marchal à Chambéry et j'ai passé tout week-end avec Amicha, c'était très sympa, j'ai entendu ses chansons en avant-première, c'était très très cool. Et puis Léa, c'est plutôt Léa que je coach encore, qui vient régulièrement en masterclass avec nous et qui met une ambiance incroyable, fidèle à elle-même comme à Ochoateau. Elle vient même encore avec ses espèces de pantoufles, la sabade que vous avez beaucoup qui sont la mode là. Voilà, et il y a une petite vidéo qui va sortir avec Léa, on a fait une masterclass d'été, où on a un peu fait les folles, ça va me faire plaisir de nous voir. Bon Léa est toujours fidèle à elle-même, elle n'aime toujours pas l'hiver de terre, je vous le dis, elle n'a pas fait expo pour la télé quoi. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Merci. Anisha qui prend confiance en elle et qui, même là encore aujourd'hui, elle me touche parce que je vois que c'est quelqu'un de l'ombre Anisha, elle n'aime pas la lumière. Elle arrive à sortir de l'ombre. Léa quand elle a peur d'hiver de terre, moi ça me touche. Ben oui, parce que je me dis, il faut quand même qu'on l'envoie un peu chez Brigitte Bardot pour se faire aux animaux. En plus elle est très sympa. En fait Léa elle est hyper sympa dans la vie de tous les jours, c'est... Franchement vous passez une journée avec elle, vous n'arrêtez pas de rire. Elle est au 36ème degré, tu vois ce que je veux dire. Mais ils m'ont tous touchée en fait. Je veux dire, quand il m'a fait sa petite crise là, ça m'a touchée. Parce que lui aussi, il s'était touché à 4h du matin, comme moi, il était fatigué. Et c'est stressant, c'est d'aventure pour tout le monde. Non, je suis touchée par tous en fait. Je les aime tous. Je sais pas, après je sais pas, par exemple, moi j'ai pas d'enfant, j'ai juste un beau-fils à un temps dans ma vie. Mais je veux dire, quand on a des enfants, vous les aimez tous un peu différemment, j'imagine. Il y a un amour un peu, des affinités différentes. Moi je les aime tous pour des choses différentes. C'est difficile. Mais franchement, la meuf qui dit « Ouais, moi j'ai aimé que Anisha ». Voilà. Ça fait mal aussi, hein. Twitter. Non, non, je les ai tous aimés pour de vrai. Moi je suis quelqu'un comme ça, je suis pas à avoir des différences sur des choses comme ça. Bonjour. Alors, moi ma question c'était, est-ce que t'avais une anecdote avec un membre de la Star Academy la dernière saison, avec un élève, un professeur ? Mais il y a plein d'anecdotes. Qu'est-ce que je pourrais te dire ? Moi j'avais un petit rituel, c'est que j'achetais plein de chouettes à la crème tous les samedis avant le Prime, et je les mettais dans chaque loge de tous les profs, voilà. Et il y en a un qui allait en piquer aux autres. Voilà. Voilà. Donc non, 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 non. Je ne te dirai pas, c'est à vous de mener. Mais moi je faisais souvent des petits cadeaux, des choux à la crème, et Nikos, je lui ai amené un éclair au chocolat dans sa loge avant chaque Prime, donc c'était mon rituel avant chaque crème, c'était d'aller voir Nikos dans sa loge et lui amener son éclair au chocolat et son chouette à la crème. Et c'était un moment qui me rassurait beaucoup, parce que ça fait très peur d'aller dans 500 personnes à la télé. Voilà. Alors merci beaucoup, je t'en prie. Tu parais tes cours, est-ce que tu es assez libre à l'Instara pour allumer tes cours, ou est-ce que tu as des trames à suivre ? C'est un mélange en fait, évidemment ça reste quand même quelque chose de télévisuel, donc il y a un édito, quelque chose qui est éditorial, etc. Donc évidemment, par exemple, là moi j'ai déjà proposé mon programme de cours, là. J'ai un beau fichier Excel, j'ai plein de cases, et donc j'ai proposé, moi j'aime, en fait ça dépend des profs aussi. Moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup préparer, parce que j'estime qu'une fois que c'est bien préparé, on peut complètement déliminer, vous voyez ? Une fois qu'on a donné une maille de cours, parce que si par exemple, si je ne prépare pas et que je vous amène trois fois de suite un cours sur la variété française, ça va vous saouler, vous voyez ? Et c'est aussi pour qu'au niveau des Prime, on ne se marche pas trop sur les pieds avec les chansons, donc moi je suis très très préparée, d'autant plus que le cours de chant, c'est un cours de classe en contenu, parce que moi je n'ai pas le droit de leur faire répéter les chansons du Prime. Donc je suis obligée de... Voilà. Donc en fait, je dois vraiment me dénoter pour que vous ayez un truc qui soit hyper agréable et qui est quand même une espèce de train pédagogique avec une montée en puissance. Mais en même temps, la montée en puissance, elle est compliquée parce qu'au début j'ai 16 élèves et à la fois, ils sont plus de deux. Donc je considère que plus on avance dans l'aventure, plus le cours est personnalisé, fatalement, parce qu'ils sont de moins en moins. Mais au début, j'essaie de faire des choses où ils vont... Moi, j'ai envie de faire découvrir des nouveaux horizons. Donc moi, j'ai fait un... comme un chef de projet, il y a un grand fichier Excel, etc. Et dans mon fichier Excel, j'ai des cases bonus où j'ai des espèces de cartes de joker que je peux sortir si le cours ne marche pas ou je ne sais pas quoi. J'ai une chose, en fait, qui peut complètement faire partie de vos cours dans le sens. Donc il y a aussi l'impro, mais l'impro a été cadré quand même de base pour pas que vous vous ennuyez et qu'eux s'ennuient pas non plus. Donc ça demande un travail énorme. Ok. Il y a une centaine de chansons qui sont prêtes, là, pour les trois à voir. Ah bah j'ai hâte de voir. Ah bah moi aussi, là. Parce qu'on en rendez-vous après, je voudrais mettre la note après. Est-ce que c'est assez marié ou pas ? Comme il y a 35 vocalistes de prêtes. J'aurais aimé savoir, parce que bon, l'Astarac, ça a toujours été un monument. Ça t'a pas trop stressé d'intégrer l'époir de l'Astarac ? Ah si, c'est stressant. C'est très stressant parce que faut être à la hauteur. C'est pas un conte de chant normal quand tu vas donner tes cours dans la vraie vie. Il y a quand même des caméras, on est filmé. C'est un programme télévisuel. Donc ça, c'est déjà une vraie préparation en soi. Et puis, il fallait passer après à Mandata. Donc moi, c'est quelqu'un que j'aimerais énormément. Qui a un profil opéra et en même temps hard rock et rock. Parce qu'elle a coaché Nina Hagen. Je sais pas si vous savez, moi j'aime beaucoup Nina Hagen. Donc c'est sûr que d'aller après Armand, c'était un honneur à aller reprendre le flambeau. Évidemment, je veux pas vous dire que je suis pas stressée là. Ça me stresse. En tout cas, moi j'ai grandi avec les premières Sarah, qui est ce truc que tu viens très bien. Ah, j'ai une bonne note alors ! Merci ! Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Est-ce que sur toutes les... Donc si tu as regardé toutes les anciennes saisons de Star Academy, est-ce qu'il y en a une qui t'a marquée en particulier ? Bah évidemment, j'ai été marquée par la première parce que, comme tout le monde, je crois que ça a marqué tout le monde. J'ai beaucoup... J'ai regardé aussi avec Nulwen, que j'aime beaucoup. Et puis après, le problème c'est que je suis rentrée à l'internat. Donc je ne pouvais plus trop regarder la télé. J'ai pu regarder jusqu'à Grégory Le Marchal. Voilà. Et les autres saisons, moi j'étais au lycée et c'est là que j'ai fais des études musicales. Et donc on était vraiment débordés de concerts et de répètes et tout ça, donc j'ai pas pu regarder. Donc je suis un peu comme vous quoi, j'ai surtout voulu en 2, 3, 4. Voilà. Mais je garde un souvenir fort de Grégory Le Marchal, ça c'est sûr. Voilà. Qui pour moi est un des plus grands chanteurs que nous ayons connus, vraiment, c'est sincèrement. Dans la lignée d'un Freddy quoi. Et pas que pour la maladie, mais pour l'énergie quoi. La prestation d'un maladie qui l'avait, c'est encore plus... Ah bah c'est encore beaucoup plus impressionnant. Et moi qui connais les parents, maintenant j'ai la chance qu'on voit d'où ça vient. Parce que les parents ont une force incroyable. Et le papa est chanteur aussi. Donc il y a un amour pour la musique qui est très très fort dans cette famille. Et un amour pour l'autre aussi. Vraiment. Je vous recommande d'ailleurs d'aller soutenir l'association du Noël Marchal. Les bénévoles sont incroyables. De toute façon toutes les associations méritent d'être soutenues. Moi j'essaie d'en soutenir pas mal au quotidien. On a pas beaucoup de temps mais... On a été visiter un hôpital la semaine dernière, on a été voir les enfants hospitalisés. J'essaie de donner du temps aussi pour... C'est important de donner du temps pour une cause. Même si c'est pas longtemps, il faut le faire. Je trouve ça important. En tout cas ça fait partie moi de mon... De ce qui compte pour moi. Voilà parce que j'espère que j'ai rien retrouvé à la question. Je t'en prie. J'espère que j'ai rien de sûr et je le